Salut, vous voulez des vidéos Sonic sur cette chaîne, c'est pour ça que vous êtes abonnés. Mais je suis aussi musicien et j'ai sorti le premier titre de mon album qui s'appelle Moonlight Row. J'ai fait un clip assez sympa, franchement je suis fier de ce projet-là, cet album où je travaille depuis deux ans. Cliquez sur ce lien et vous pourrez voir ce clip-là avec ces monstres, ces êtres de lune comme ça qui déambulent dans Toir. Évidemment c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, je vous souhaite une bonne vidéo. On l'a vu dans les différents épisodes de la jeunesse de Sonic, le hérisson bleu est rapidement devenu un élément de pop culture avec des céréales, des dessins animés et évidemment un nombre énorme de jeux qu'ils soient connus ou non. Et sous cet iceberg vidéoludique se cachent très profondément des jeux annulés. Entre jeux de skate éducatifs, mettant en scène des membres de la famille de Sonic, ou autres suites annulées, il y a du monde à voir, alors c'est parti. En juin 1991, à peine Sonic 1 sorti, Sega est en contact avec la compagnie US Gold. Ce sont ces derniers qui portent les jeux de la firme bleue sur micro-ordinateur, ont leur doigt Outron sur Amiga, ou encore Shadow Dancer sur ZX Spectrum. Mais pour l'instant ils sont en discussion avec Sega pour avoir les droits de leur hérisson bleu, et deux projets sont en lien avec ça. Pour le premier, ils mettent le studio Tiertex Design aux commandes d'un certain Sonic et du Soft pour la Master System. En gros, dans ce jeu, on se balade sur la map qui fait office de hub, et on résout des problèmes de maths ou de grand-mère qui prennent la place des niveaux. Bon bah, c'était tellement pas fou que la maison mère qu'elle a le projet, et c'est pas très grave parce qu'à la place on a eu quasiment que de très bons jeux sur la machine. Parallèlement à ça, US Gold démarre la production de Sonic sur Amiga, Atari ST, CPC et tous les autres micro-ordinateurs de l'époque. Sauf que la marque bleue a eu les premiers chiffres de la vente du jeu sur Megadrive. Bah oui, comme on l'a expliqué dans la première vidéo de la jeunesse de Sonic, les ventes de la bécane ont grimpé en flèche, et le hérisson bleu était déjà partout, donc aucune raison de vendre les droits et sortir un portage si tout le monde a déjà le jeu. Ce qui enterrera le projet, ce qui de toute façon n'était quasiment pas commencé. Au mieux, il y avait Green Hill Zone et ça vendait pas du rêve, du moins sur Amiga. Mais j'avoue que les screens sont pas moches. Mais bon, ça reste un Sonic jouable sur clavier. Bref, le hérisson ne se mettra jamais en boule sur micro-ordinateur. A la place, on aura Sonic & Knuckles et Sonic CD sur Windows 95. Bon bah, les mois passent au CES 92 de Chicago, et on entend parler d'un Sonic The Edgehog CD sur Mega CD. Alors non, ça n'a rien à voir du tout avec ce jeu-là. C'était juste un portage de Sonic 1, mais avec les musiques qualité CD. Bon bah, autant vous dire que ça n'a pas fait l'unanimité, et le projet a rapidement été annulé. C'est d'ailleurs la même chose qui est arrivée à Sonic The Edgehog 2 CD. Si vous avez suivi la série de vidéos, vous savez que Sonic 2 et CD étaient le même jeu à un moment donné. Et il est possible que ce Sonic The Edgehog 2 CD soit ce jeu. Enfin, on n'est sûr de rien, c'est assez flou et je ne préfère pas m'avancer. En tout cas, à un moment donné, Sega préparait 4 versions de son jeu. Sur Mega Drive, sur Master System, accompagné de son homologue horrible sur Game Gear, et cette version Mega CD, donc, qui aurait pu être le même jeu que sur Mega Drive, avec des cinématiques et des musiques de meilleure qualité. On n'a jamais eu de screenshot, de vidéos de présentation, donc c'est assez difficile à dire. Surtout que beaucoup de développeurs de Sega n'étaient même pas au courant de ça. Donc c'est suspect. Mais une chose suspecte, c'est le bide monumental de Sega Sonic Bros. sur arcade. Dans ce puzzle game designé par le papa de Bobble Bobble, vous jouiez Sonic et ses deux frères, et il fallait créer des lignes de même couleur, puis détruire les pièces avec les Sonic. Bon, bah, c'était sympa, et surtout que le jeu était fini. Alors, comment ça se fait qu'on n'a jamais pu y jouer ? Bah, c'est simple, le jeu a fait un four lors de sa période de test au Japon. Sega l'a mis dans quelques salles, et le jeu n'a intéressé quasiment personne. Donc, c'est rapidement mis de côté, et on n'entend plus parler jusqu'en 2016. Et encore, ce n'est que deux années plus tard, en 2018, que la ROM est partagée et qu'on peut enfin y jouer sur émulateur. D'ailleurs, c'est en décortiquant le jeu qu'on a y trouvé une musique assez connue. Un de mes thèmes préférés de Sonic. J'adore la mélodie du refrain. Pour rester dans le domaine de l'arcade, on a même un jeu abandonné qui n'a même pas de nom. C'est dans les colonnes de mai 93 du magazine EGM que le directeur marketing de Sega US nous informe que deux jeux d'arcade Sonic ne sont jamais sortis hors du Japon, mais qu'un nouveau projet est en cours, même si la sortie n'est pour l'instant pas prévue. Très peu d'informations là-dessus, ça peut parler des Waku Waku Sonic ou de Sega Sonic. Bref, on n'en sait rien et on va rapidement passer au prochain, parce que pour Sonic Ride, ça, on a quelques informations. Et oui, directement incluse dans la compilation Sonic Jam que je vous avais tant inventée dans la vidéo sur Sonic Origin, allez la voir, on n'en sait pas vraiment plus que ça en fait. Sauf que c'était fait par Sega AM3 en 93 pour expérimenter les graphismes en 3D pré-rendu. Ah et ça devait très probablement être utilisé dans les parcs de Sega, dans les grosses bandes qui bougent, ils aimaient bien faire ça à l'époque. Voilà voilà. Bon bah on va continuer sur les personnages originaux et les membres de la famille de Sonic, parce qu'à la fin 92, Sega Falcom, c'est le nom de l'équipe de Falcom qui s'occupe des portages chez Sega, annonce Sister Sonic. Qu'est-ce que c'est ? En fait, plus qu'un nouveau jeu, c'est surtout un Ruskin traduit de Popful Mail. Mais lorsqu'ils entendent ça, les fans de ce très bon jeu envoient des lettres pour exprimer leur mécontentement. Ce qui forcera Sega Falcom à annuler le projet et à sortir le jeu de base sur Mega CD. Et on peut difficilement vouloir aux fans tellement l'idée était stupide. Bah oui, Popful Mail sait déjà très bien comme ça, et modifier tous les personnages par des animaux en commençant par Mail, l'héroïne, en Sister Sonic, ça aurait foutu un sacré bordel dans l'univers de base, puisque ça l'aurait rendu canon. Dans un univers qui est déjà en train de s'étendre de toutes parts, puisque chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Par exemple, au STI, après le succès de Sonic 2, ils ont commencé à travailler sur un projet secret. Treasure Tales. Alors on fait vite fait un puzzle game, plateforme, en 3D isométrique, on met le renard à deux queues, et puis voilà. Ça nous fait un joli spin-off annulé après quelques semaines. J'en ai parlé ici. Et c'est pareil pour Sonic Sports. Un jeu en développement pour la 32X, l'accessoire qu'on mettait dans la Mega Drive, qui était décrit comme étant un Acme All-Stars, mais avec des persos de Sega dont Sonic, Tales et Ristar, qui faisaient du foot, du volley ou même bien du baseball. Bref, c'était déjà inintéressant, 95, et au final, on n'aura eu aucun jeu Sonic sur ce support. Enfin, quasiment. Quasiment, oui, parce que Sonic Crackers existe. Le truc, c'est que le projet a été destiné à la Mega Drive, et le projet a été vachement bien avancé. On avait 4 niveaux jouables, un level select qui nous promettait 7 mondes, qui contenait chacune 5 attractions. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, Sega a fait son Sega. Ils ont pris Sonic Crackers, ils lui ont mis un skin dessus, ils l'ont déplacé sur la 32X, ne lui laissant aucune chance d'avoir un succès commercial. Et c'est vraiment pas de bol, parce que le jeu nouvellement appelé Knuckles Chaot X est vraiment pas mal. Il propose un gameplay bien à lui, en plus d'être très joli graphiquement. Il y a des effets de zoom partout, là. C'est vraiment un grand parc d'attraction, ce jeu. On est très loin du Sonic Junior, qui était pitché en même temps que Sonic Crackers. Ce jeu, qui n'a jamais dépassé le statut de pré-production, devait montrer un Sonic enfant. Un peu comme dans le film Sonic de 2020. Encore un nouveau personnage, quoi. Pour en finir avec cette vidéo, et sachez qu'on en a déjà parlé dans une ancienne vidéo, une édition complète nommée Sonic 3 Limited Edition et Sonic 3 Plus était en route. Ça aurait dû sortir en même temps que Sonic 3, et malheureusement ça a été annulé pour cause de coûts trop élevés, et d'intérêts très limités à l'époque. C'est un peu pareil pour Sonic Saturn, qui a été développé par le STI en parallèle de Sonic Xtreme. Déjà, ils n'ont pas réussi à sortir un seul jeu, alors deux, c'était même pas la peine. Pauvre petite, c'est tuant. Bon bah au final, aucun de ces projets n'est sorti, et il n'y avait pas que du mauvais là-dedans. Cependant, Sega a eu le nez fin concernant les micro-ordinateurs, et a bien fait d'attendre que Windows soit disponible pour demander des portages de leur jeu. Pareil pour Sister Sonic, qui n'avait de toute façon aucun intérêt, Pop-Fu Mail est déjà un très bon jeu, et je vous le recommande. Mais on l'a vu avec Sonic Crackers, qui est devenu Knuckles Chaotix. Il aurait pu avoir quelques pépites cachés dans ce gros tas d'ordures si ça avait été finalisé. Je pense surtout à Sega Sonic Bros, qui avec un autre nom et un peu de chance, aurait pu s'imposer comme un puzzle game très sympa. D'ailleurs, je suis sûr qu'il fonctionnerait très bien sur smartphone avec un petit rebranding. C'est vraiment dommage que Sega ne lui accorde pas une seconde chance. Surtout quand on connaît le passif de la marque qui est friand de ce genre de jeu. Dans la prochaine partie de cette vidéo, on parlera de Sonic DS, Sonic X, la suite de Sonic 2006 annulée, et d'autres projets. N'hésitez pas à dire dans les commentaires auxquels de ces jeux vous auriez voulu jouer. Personnellement, je suis en train de monter un projet de bande d'arcade, et je sens que je vais mettre un petit trackball. Ceux qui comprennent, comprennent. Cette vidéo a été écrite par Redulou, allez le suivre sur Twitch. Mettez un pouce bleu, écrivez un petit commentaire et partagez la vidéo, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et je paye Redulou de ma poche, donc merci de partager cette vidéo, c'est le principal. Vous pouvez m'aider à financer les scripts de cette vidéo en payant Redulou, en achetant par exemple des CD ou des posters sur ma boutique. C'est vrai que c'est un peu vide en ce moment, je vais essayer de remettre quelques trucs. Et surtout, cliquez ici pour voir le clip de Moonlight Row, le premier morceau de mon nouvel album, à paraître dans... Mi... 2022. Ouais, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501